Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle entrevue de Luduc et aujourd'hui nous faisons un point culture sur lignes de sonne. C'est ça. Es-tu un fan de thé? De thé? Je m'arrive d'en boire mais dire que je suis fan ce serait un peu... j'aime bien, j'aime bien. On va faire un petit défi. Alors mesdames et messieurs nous sommes de retour pour le défi qu'on va nommer le défi... Ouais... Qui de mieux pour nous aider dans ce jeu que Pascal, propriétaire du Nakamate. Bonjour Pascal! Aïe! Pascal a décidé de nous faire présenter 4 thés dont il va nous faire goûter et devra nous demander s'il s'agit d'un des 3 choix qu'il va nous demander. La personne qui aura la bonne réponse se méritera un point et c'est à la fin des 4 exemplaires des 4 échantillons que nous devrons que le perdant devra avoir une conséquence. Et est-ce qu'il paraît un thé spécial? Euh oui le dernier est un peu spécial. Alors allons-y pour le premier échantillon. Alors on va commencer la dégustation premièrement. Euh... Ok, merci. À ta santé Lynx. Oui tout à fait. Attends. Attends manette. Attends comme ça. Yeah! Ah! Ah vache! Ah ça m'erre! Ok d'accord. Ça goûte! Alors Pascal, dis-nous les 3 choix qui nous sont proposés. Il y avait le Roy Boss Rêve Bleu, la concubine bleue d'Hopper comme Ollong ou le Lemon Mango Punch comme Tisane. Bah dis-nous on va dire concubine bleu mais alors une concubine qui te casse la gueule quoi, qui est... voilà. Moi je vais y aller avec le numéro C. Lemon Mango Punch on dirait que ça goûtait très acide. C'était à Rêve Bleu. Le Rêve Bleu! On est mauvais! Mais sans ça goûte pas le bleu ça. C'est pas le rêve non plus hein. Ok, deuxième thé maintenant. Ah! Plus faible celui-là. Plus sucré. Ou le sapé. Est-ce que c'était assez sapé ça? Faut que t'arrêtes de faire ça. Quels sont les choix Pascal? Le Rêve Bleu, la concubine bleue ou le Lemon Mango Punch. Lemon Mango Punch, j'y croirais pas beaucoup. C'est pas assez acide à mon goût. Le problème avec le thé c'est quand même si c'est Lemon Mango Punch, je sens moyen le citron moyen avant. Je vais y aller avec le B de mon côté. Je pense que c'est concubine bleue aussi. Alors la réponse Pascal? La concubine bleue. Ça mérite un high five. Yeah! Yes! Bravo, t'es bon. Ouais, toi aussi. Troisième et dernier échantillon, point de match. Au palais, oui. Ouais, ça sort totalement le citron. On y va. Cul sec. Bon, ok. On refait la même gamme. Hé! On l'a eu du premier coup! Ouais, celui-là est hyper acide. Mais bon en bouche en plus. Alors les choix de réponse sont? Bien, c'est évident. Devinez-le. Il a un goût à s'appeler le Lemon Mango Punch. Moi aussi de mon côté, j'y vais avec cette réponse-là. Évident, c'était le Lemon Mango Punch. Ouais! Alors ça veut dire que tous les deux, on a réussi le défi, mais on n'a pas de perdant. Voilà, c'est dommage. Ça fait qu'il fait en sorte que tous les deux, on doit subir la conséquence. Est-ce que allez-vous chercher ça? Allez-y. J'ai tellement peur. J'ai jamais autant stressé de ma vie. Tu penses que ça va être encore pire que le premier? Ceci. Aïe aïe. Tu sais, du Lapsang Souchang, c'est un thé noir fumé. C'est pas grand monde aime ça. En plus, j'ai mis des petits grimeaux. Ah, ça a une bonne odeur de cendre. Ça me fait penser à l'appartement de mon oncle. Il fumait beaucoup. À titre de grand gagnant, on... Faut y aller. 3, 2, 1. Ouais, c'est ça que je viens de faire, là. Mesdames et messieurs, c'était... J'avais un grand honneur d'interviewer Links The Sun. Abonnez-vous à sa chaîne YouTube si jamais ça n'est pas fait. Une interview que je décolle. Plus jamais. J'avais un grand honneur d'adraft. Dousimi à Parp6D aussi une 24-7 pisciniere. J'avais une batterie pour toi qui afalle la vuile AND telle qu'il' chaud.